bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de nano labo alors aujourd'hui petite vidéo demandé par un abonné pour vous montrer exactement les pattes sur lesquelles il faut mettre les pinoches pour pouvoir tester donc pour pouvoir tester vos mosfets voir s'ils sont passants s'ils sont passants c'est qu'ils sont morts ou s'il ya une résistance dessus donc déjà vous prenez un homme m enfin multimètre un homme est ce que vous voulez et vous le mettez en position au m donc comme m tout de suite là il me dit que il a infini donc il trouve pas de résistance et si je fais toucher les deux pinoches il me dit qu'il a 0,2 hommes donc là ça veut dire que je suis passant donc après ensuite pour tester vos mosfets alors ce qu'il faut ce qu'il faut faire c'est vous mettre sur les pinoches alors on fait attention de pas toucher autre chose du style si je touche cette pâte des pâtes métalliques si je touche cette pâte et mon mosfet et ben je vais avoir quelque chose parce que j'ai 20 kg parce qu'en fait la pâte du mosfet est relié à cette pâte là donc quand vous testez en fait vous faites attention de rien toucher et autres petites astuces il faut gratter un petit peu je sais pas si vous allez voir le focus ça va pas l'air si vous grattez si vous grattez pas en fait il ya du vernis toute la carte a été vernis et en fait vous trouverez pas de contacts style le premier gelé gratter donc si je me mets sur la pâte vous allez rien voir première patte deuxième patte je trouve 20 kg donc je sais que ça c'est bon après première patte troisième patte 10 kg deuxième patte troisième patte 10 kg donc je sais que mon mosfet est bon si j'essaye de tester celui là que je me mets dessus comme ça première patte deuxième patte et ben je trouve rien parce qu'il ya du vernis donc première chose à faire on gratte le vernis et on teste première patte deuxième patte 24 kg première patte troisième patte 10 kg deuxième patte troisième patte 10 kg donc il est bon après moi je sais que ils sont tous bons que sur cette carte c'est une carte que j'ai récupéré qui avait un problème il avait le convertisseur 5 volts en fait qui se trouve ici normalement qui avait brûlé et c'est une carte donc que je me sers pour récupérer les composants donc voilà petite vidéo pour vous montrer comment tester tous vos mots se fait donc si par contre vous faites un test dès que vous trouvez du style 0,2 hommes ou ou en homme va hommes 30 hommes c'est qu'il ya un problème il faut trouver des kilos hommes il faut qu'ils marquent et comme ça il faut qu'ils s'asseoient au moins des kilos comme donc quand je vous dis 20 kg hommes c'est qui a écrit cas c'est quand même qu'un homme ici donc si vous trouvez moins de si vous trouvez en fait 20 30 hommes c'est que votre mosfet a brûlé donc bien vérifier que que tous vos mots se fait soit bon pour bien pour bien vérifier c'est cette technique qu'il faut employer je vous invite à aller regarder la vidéo que j'avais fait sur les tests justement comment tester une carte de contrôleur alors on voyait pas bien c'est pour ça qu'on m'a demandé de faire une vidéo pour voir exactement où on veut mettre les pinoches donc voilà sur ce on va se laisser donc si ma vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir voir mes prochaines vidéos à liker ma vidéo à me donner des conseils même pourquoi pas et sur ce je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de nano labo